Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du consentement. Saison 2, épisode 83. Dans cet épisode, Rahat et Aya sont surpris par la visite de Sanam et CR. Et Sanam suspecte que Tanvir n'est pas aveugle. L'épisode commence par Tanvir, qui regarde la photo de Joia et Sanam. Elles dites. Sanam ressemble exactement à Joia. Ses yeux sont similaires à ceux de Joia. Elle a l'air aussi innocente que Joia. Sanam tu es exactement comme ta mère. Tu es exactement comme Joia. Et cela suffit pour te détester. Ta mère a ruiné ma vie. Et maintenant, je vais ruiner la tienne. Je vais ruiner ta vie pour toujours. C'est une promesse. Joia m'a séparée de l'amour de ma vie. Elle a incité à la haine dans le cœur d'Assad. Elle l'a fait me détester. Joia maintenant, je vais séparer ta fille de l'amour de sa vie pour toujours. Je vais donner à ta fille une mort cruelle. Souviens-toi de ça. C'est une promesse Joia. Une personne est vaincue lorsqu'elle perd l'espoir de vivre. Je vais rendre ta vie misérable. Tu ne verras pas un rayon d'espoir. Maintenant que j'ai retrouvé la vue, sois prête à affronter le pire dans la vie. Si j'ai pu être si dangereux quand j'étais aveugle, alors imagine juste ce que je vais faire maintenant. Imagine juste ce que je vais faire maintenant après avoir retrouvé la vue. Je peux voir maintenant. Je peux tout voir. Je peux voir Sanam. De l'autre côté. Rahat et Aya passent des bons moments ensemble. De l'autre côté Fes n'était pas mort. Il les regarde dans un coin avec un regard sévère. Chez Aïl. Sanam voit Tanvir en train de marcher dans le salon. Elle évite tous les objets devant elle. Sanam est choquée de voir cela. Elle jette un objet pour attirer son attention. Tanvir revient, elle fait semblant d'être aveugle et elle heurte un objet pour rassurer Sanam. Sanam se dit. Comment est-ce possible ? Madame Ibrahim ne peut pas voir. Alors comment a-t-elle pu passer sans heurter la chaise ? Et puis elle a heurté son pied contre l'épau plus tard. Était-ce une coïncidence ou est-ce autre chose ? De l'autre côté. Rahat et Aya se préparent à partir. Fes essaie de s'approcher d'Aya. Elle entend un bruit derrière elle. Elle se retourne, Fes se cache derrière la voiture. Elle rentre dans la voiture. Rahat lui dit. Êtes-vous heureux ? Aya lui dit. Je suis très heureux. Il semble que nous ayons entamé une nouvelle vie. Fes de son côté rentre dans le coffre de la voiture. Chez Aïl. Aïl dit à Tanvir. Maman la couverture de la première page. Tu es jolie sur la photo. J'aimerais que tu puisses voir. Tanvir lui dit. J'ai un fils comme toi. Je ne regrette pas d'être aveugle. Je verrai le monde à travers tes yeux. Aïl lui dit. Je vais vous lire les nouvelles. C'est une couverture de première page. Le carrefour a été nommé d'après madame Tanvir Ibrahim. De nombreuses personnalités renommées sont venues lui rendre hommage, compris le maire. Tanvir se dit. Aïl, tu te sens tellement désolé pour moi parce que je suis aveugle. N'est-ce pas ? Mais en fait, tu es aveuglément amoureux de moi. Tu n'es pas capable de voir comment je prévois de te ruiner sous tes yeux. Tanvir se sent un peu mal. Elle demande à Aïl de lui apporter un verre d'eau. Après le départ d'Aïl. Elle commence à lire le journal. Aïl de son côté donne de verre d'eau à Sanam pour lui apporter. Sanam vient là elle la voit en train de lire le journal. Sanam est choqué de voir cela. Aïl vient là, Tanvir inverse le journal. Aïl lui dit que c'est dans le mauvais sens. Tanvir lui dit. Je t'avais dit que je voyais le monde à travers tes yeux. J'essayais juste de le ressentir en le touchant. Parce que mes deux fils sont ensemble pour la première fois. Quelques nouvelles à leur sujet ont été publiées. J'essayais de le ressentir. De l'autre côté, Sanam relate tout à Rayan et CR. Rayan lui dit. Ça ne peut pas être vrai. Si Madame Ibrahim pouvait voir, au moins je l'aurais su. En plus, personne ne peut faire semblant d'être aveugle toute sa vie. Sanam lui dit. Rayan tu as raison. Je suis d'accord avec toi que personne ne peut prétendre cela pendant tant d'années. Mais je ne peux pas ignorer ce que j'ai vu de mes propres yeux. CR dit. Rayan je ne pense pas qu'il y ait de mal à le confirmer. Elle ne pouvait pas voir avant, cela ne signifie pas qu'elle ne peut jamais voir. Je veux dire, il est possible qu'elle puisse voir maintenant. Aïa a eu un accident et a retrouvé sa voix. Il est possible que Madame Ibrahim ait également retrouvé la vue. Rayan lui dit. Je n'y crois pas CR lui dit s'il te plaît Rayan. Je ne te demande pas de le croire. Je veux juste dire que si Sanam a un doute, elle a dû voir quelque chose. Quel est le mal à vérifier ? Je veux juste dire qu'il est important pour nous de savoir si Madame Ibrahim peut voir ou non. Parce que si elle peut voir, tous nos plans seront vains. Rayan les dit. Vous pouvez vérifier pour votre satisfaction, mais je crois toujours que ce n'est pas vrai. Sanam dit à CR. Mais nous ne pourrons pas le faire en présence de tantes et d'oncles. Nous devrons faire quelque chose à leur sujet. CR lui dit. Je sais comment gérer ces idiots. Peu de temps après, CR et Rayan viennent auprès de la chambre de Tanvir. CR attache un fil de la porte de Tanvir. Sanam de son côté tient un bon plan à la main pour attirer Rajak et Gazala dans la cuisine. Elle les voit en train de manger. Elles se disent. Incroyable. Je dois dire que CR est très intelligente. Mon Dieu, aidez-nous à découvrir la vérité. Rayan de son côté dit à CR. Vous avez attaché le fil à la porte. Mais comment saurons-nous quand Madame Ibrahim sortira ? CR lui dit. Rayan n'oublie pas que ta mère est très ponctuelle. Il est presque 5 heures. Elle appellera quelqu'un pour apporter le thé. Tanvir de son côté dit. Pourquoi Latif n'a-t-il pas encore apporté mon thé ? Elle essaie de sortir en appelant Latif, Gazala et Razak. Elle passe sans toucher le fil. CR et Rayan n'en croyaient pas CR dit à Rayan. As-tu vu ça ? Tu le crois maintenant ? Si Madame Ibrahim ne peut pas voir, pourquoi n'est-elle pas tombée ? Rajak et Gazala viennent là. Tanvir les dites. Pourquoi Latif n'a-t-il pas rapporté de thé pour moi ? Rajak et Gazala heurtent le fil dans la porte. Tanvir regarde et elle voit un fil attaché à la porte. Elle regarde à côté. Elle comprend que quelqu'un essaie lui tendre un piège. Elle dit à Rajak et Gazala. Êtes-vous aveugle ? Vous n'utilisez pas vos yeux ? Vous ne voyez pas ? Je suis meilleure que vous deux, même si je suis aveugle. Rayan dit à CR. Qu'avez-vous à dire maintenant, peu de temps après ? Rayan dit à CR et Sanam. Ce n'est pas nécessaire que Madame Ibrahim ne soit pas tombée parce qu'elle peut voir. Et oncle et tante ? Ils ne sont pas aveugles. C'était juste une coïncidence que Madame Ibrahim ne soit pas tombée. Sanam dit. Je pense que Rayan a raison. CR dit. Il est possible que Rayan ait raison. Mais il est également possible qu'elle nous ait encore une fois trompés. Elle est très douée pour tromper les gens. Nous savons tous quel genre de femme elle est. Je pense qu'elle a vu Rayan et moi attacher le fil. Rayan lui dit. Ça suffit Suneri ? Quel est ton problème ? Je sais que tu veux prouver qu'elle a tort. Mais tu ne peux pas lui faire de mal. Et si Madame Ibrahim s'était blessée à la place d'oncle et tante ? CR lui dit. C'est exactement ce que j'essaie de te dire. Elle ne s'est pas blessée Rayan. C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Les coïncidences peuvent arriver une ou deux fois, mais pas toujours. Rayan lui dit. Suneri j'admets que je déteste maman pour ce qu'elle a fait. Mais toi, comment as-tu pu faire ça ? Seule une personne handicapée peut comprendre la douleur. Comment as-tu pu faire ça à une femme aveugle juste pour prouver ton point ? Sanam dit à CR. Quoi qu'il en soit CR. Ne sois pas découragé. Ne tiens pas compte de ce que Rayan a dit. Essaie de comprendre. Il est le fils de Tanvir. Et aucun fils ne peut supporter de voir sa mère souffrir. CR se dit. Rayan je pensais qu'il n'y aurait rien entre nous. Mais maintenant, nous nous disputons à cause de Tanvir. Peu de temps après. CR met un couteau dans le feu, pour vérifier si Tanvir est vraiment aveugle. Elles viennent dans la chambre de Tanvir. Tanvir la voit venir. Elles se dit. Si elle remarque la peur sur mon visage, elle sera sûre que je ne suis pas aveugle. Mais si elle me brûle le visage ? Si Sanam fait ça, elle ne verra plus jamais son visage. Mais je me demande pourquoi j'ai l'impression que Sanam ne peut pas faire ça. CR de son côté pointe le couteau sur son visage. Elle dit après. Mon dieu, elle est vraiment aveugle. C'est bien que j'ai retiré ma main. Tanvir se dit. La vertu est le plus gros problème d'une personne gentille. Pauvre Sanam. Sanam, tu ne peux même pas imaginer ce que je peux te faire. CR et Rayan se heurtent. Rayan voit le couteau avec CR. Il lui dit. Que fais-tu avec le couteau ? CR lui dit. Pour ta mère. Ta mère est aveugle. Je veux dire, je le crois maintenant. Rayan lui dit. Tu as essayé de le découvrir à nouveau ? Tu sais que je n'aime pas ça. Tu m'avais promis. CR lui dit. Je suis désolé Rayan. CR lui fait un bisou. Tanvir est très choqué de voir cela. Rayan demande à CR, de ce que c'était. CR lui dit. Une tentative de te calmer. Devrais-je essayer à nouveau ? Elle lui embrasse à nouveau. Elle lui dit. S'il te plaît pardonne-moi. J'admets mon erreur. Je m'excuse auprès de toi avec tant d'amour. Pardonne-moi maintenant. Soudain Rayan voit Tanvir à côté. Il signale sa présence à CR. CR lui dit. Ta mère est aveugle. Les deux se serrent dans les bras devant Tanvir. Tanvir se dit. Que se passe-t-il ? Sanam essaie-t-elle de raviver l'amour de Rayan pour elle ? Je pensais que je verrais tout clairement après avoir retrouvé la vue. Mais je ne peux pas croire ce que je viens de voir. Peu importe qui est Sanam, elle ne peut pas être une tricheuse et sans vergogne. Alors, pourquoi fait-elle semblant d'être amoureuse de mes deux fils ? Est-ce parce qu'elle sait maintenant que Rayan est mon fils ? Elle peut l'utiliser contre moi. Je dois découvrir la vérité derrière cela. Et tout de suite. Si c'est vrai, ce sera la plus grosse erreur de Sanam. Maintenant qu'elle a commencé le jeu, je vais la confondre complètement dans ce jeu et la vaincre d'une manière telle qu'elle ne réalisera même pas ce qui lui arrive. Maintenant qu'elle a commencé ce jeu, je vais la déstabiliser complètement et la battre de telle manière qu'elle ne comprendra même pas ce qui lui arrive. Je dois agir avec prudence et intelligence pour dévoiler ses véritables intentions. Sanam ne doit pas suspecter mes soupçons, sinon elle pourrait devenir plus prudente dans ses manœuvres. Je vais observer de près ses actions et chercher des indices qui pourraient confirmer mes soupçons. Il est crucial de rester vigilant et de ne pas révéler mes plans prématurément. Sanam est rusée, et si elle se rend compte que je suis sur sa piste, elle pourrait élaborer de nouveaux stratagèmes pour me tromper. Je dois également informer Aïl de mes doutes, car il est également concerné par les manigances de Sanam. Ensemble, nous pourrons élaborer une stratégie pour confronter Sanam et découvrir la vérité derrière ses actions. Il est temps de mettre fin à ses jeux et de protéger notre famille de ses machinations. De l'autre côté chez Rahat, Aïa finit de préparer le repas. Rahat lui dit. Je peux deviner à l'arôme que la nourriture est délicieuse. Ma petite amie sera très heureuse de voir tous ses arrangements. Aïa lui dit. Rahat si tu prononces encore une fois le mot petite amie, je te dis, tu verras le pire de moi. Dis-moi qui nous rend visite. Rahat lui dit. Ma petite amie. On sonne à la porte. Aïa lui dit. Si elle se révèle vraiment être ta petite amie, je te dis, je ne lui pardonnerai pas. Si je ne lui donne pas une leçon, je devrais manger mes paroles. Elle ouvre, elle voit que c'est Sanam qui lui rend visite. Les deux se serrent dans les bras. Rahat lui dit. Tu étais sur le point de lui donner une leçon. Maintenant, laisse-moi saluer ma petite amie. Aïa dit à Sanam. Il est impossible. Il m'a dit que sa petite amie venait et m'a rendu furieuse. Rahat lui dit. Si je ne t'avais pas rendu furieux, je n'aurais pas pu voir ce sourire sur ton visage. Maintenant dis-moi. Comment est ma surprise ? Aïa lui dit. Il ne peut pas y avoir de meilleure surprise que celle-ci. Sanam lui dit. Il peut y en avoir. J'ai une surprise pour vous deux. Vous serez surpris et heureux de voir cette surprise. Soudain, on sonne à la porte. Aïa ouvre la porte. Elle est choquée de voir CR. CR lui dit. Je suis CR. La sœur jumelle de Sanam. Et votre cousine. Les deux se serrent dans les bras. De l'autre côté Tanvir fouille dans les affaires de Sanam. Elle dit. Je suis sûre que Sanam a un plan. Je vais devoir le découvrir. Une fois que j'aurai trouvé des preuves, je la battrai. Latif vient là et elle dit à Tanvir. Madame avez-vous besoin de quelque chose ? Tanvir lui dit. Je cherche Sanam. Où est-elle ? Latif lui dit. Sanam est allé rendre visite à sa cousine. Madame que puis-je vous dire ? Personne n'est là pour m'aider. Je travaille toute la journée. Je ne me repose pas du tout. Si cela continue, ma beauté disparaîtra bientôt. Je suis un délicat chéri. De l'autre côté chez Rahat. Sanam dit à Aya. Aya je ne sais pas quoi dire. Mais ne t'inquiète pas. Parce que maintenant, tu as deux cousines. CR lui dit. Aya quand tu as besoin de nous, ou s'il y a un problème, fais-le nous savoir. Toutes les deux seront là pour toi. Sanam lui dit. En fait, je devrais m'excuser auprès de toi. Tu as traversé tant de choses et je n'en savais même pas rien. Il y avait un temps où j'étais avec toi comme une ombre. Tu me manques. Je suis devenue tellement enchevêtrée dans ma propre vie que je ne peux même pas penser aux autres. Je suis désolée Aya. Rahat lui dit. S'il te plaît ne t'inquiète pas pour Aya. Faisait partie de nos vies pour toujours. Je suis là pour m'occuper de Aya. Je serai toujours là avec elle. Aya dit à Sanam. Sanam je viens de me souvenir qu'il y a quelque chose qui peut t'aider à te réunir avec ton mari. Sanam te souviens-tu que grand-mère nous parlait de la nuit de la lune bleue ? Sanam lui dit. Je ne m'en souviens pas CR lui dit. J'ai entendu l'expression une fois tous les 36 du mois. Mais je n'ai pas entendu parler de la nuit de la lune bleue. Aya lui dit. CR tu as en fait raison. Les gens l'appellent une fois tous les 36 du mois. Que veux-tu dire ? Laisse-moi t'expliquer. Il y a 12 nuits de pleine lune dans une année n'est-ce pas ? Mais il y a 13 nuits de pleine lune une fois tous les 10 ans. Et la 13ème pleine lune est appelée lune bleue. Ce soir, la lune aura une teinte de bleu. On croit que lorsque quelqu'un aime sincèrement quelqu'un d'autre, et lui fait manger de la « care » en regardant la lune ce jour-là, ils sont toujours ensemble. CR lui dit. D'accord est-ce que ça marche vraiment ? J'espère que ce ne sera pas stupide de le suivre. Je veux dire, est-ce que ça marche vraiment ? Devrions-nous le suivre ? Aya lui dit. CR je ne sais pas si ça marche ou pas. Mais où est le mal à essayer ? Et si tu aimes quelqu'un essaie ? Au fait, est-ce que tu aimes quelqu'un ? Allez dis-nous. Qui est-ce ? Les sœurs ne devraient avoir aucun secret l'une pour l'autre. Dis-nous qui t'a volé ton cœur. CR l'est dite. Arrêtez de me tourmenter. Je vous le dirai quand le moment sera venu. Mais je dois dire que j'attendrai cette nuit de lune bleue. Sanam se perd dans son pensée. Aya lui dit. Sanam est confiance en Tout-Puissant. Il ne laisse jamais de mal arriver à ses dévots. Si je peux échapper à un diable comme Fes et revenir à Raat, alors, pourquoi ne te réunirais-tu pas avec l'amour de ta vie ? Tu te réuniras sûrement avec lui. Je suis avec toi. CR lui dit. En outre, que la nuit de la lune bleue fonctionne ou non, je ne laisserai aucune pierre non retournée pour vous réunir, toi et Aïl. Aya dit. Vous ne rencontrerez jamais rien de mal. Nous sommes avec toi. Sanam l'est dite. Je sais que je n'ai pas besoin de m'inquiéter. J'ai des sœurs comme vous. Pourquoi devrais-je m'inquiéter ? Voilà c'est la fin de cet épisode 83. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Y a-t-il une chance que Sanam soit exposée ou confrontée à des conséquences de ses manœuvres, et quelles pourraient être ses conséquences ? Si vous voulez la suite dites-le moi dans les commentaires.